Oh oui, N.W.A. ! Yeah, what do you know about that ? Oh yeah, yeah, I love n****s with attitude. Nobody, I repeat, nobody drops the N-bomb up in here. Nobody. That goes for you too. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique où on va parler de N.W.A. Straight Outta Compton, réalisé par Félix Gary Gray. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6 614 fois alors. Tout d'abord, parlons des images. Pour ma part, le montage reste assez scolaire, mais il est très dynamique dans son ensemble. Mais les images m'ont surtout interpellé dans leur éclairage et dans le choix de certains plans. Dans le choix de certains plans. Rien que l'éclairage rappelle agréablement les clips, Et puisqu'on parle de clips, certains plans sont typiques du gangsta rap. Je pense par exemple à un plan où les motos sont filmées dans les rues de Compton au ralenti. Et les concerts sont tellement bien pensés dans la manière de les représenter. C'est un truc de dingue. Au début, les concerts de N.W.A. sont à l'état brut. Donc on les filme avec une caméra à l'épaule. Et ça, c'est super bien pensé. Puis par la suite, on a des concerts très organisés qui eux mettent les moyens, ils mettent de la thune. Donc du coup, comment ils sont filmés ? Ils sont filmés avec des grues, voire même des steady cams. Et là aussi, c'est très intelligent. Puisque ça peut renvoyer notamment à la manière dont on filmait des gros concerts. Comme celui de Queen à Wimbledon. Et en plus, on peut ajouter des plans mais tellement symboliques. Je pense notamment à un plan où un bandeau des Crips et un bandeau des Bloods sont raccordés face à l'oppression des flics. Comme pour dire que malgré que les gangs s'affrontent, ils sont liés face à l'oppression qu'ils subissent par les forces de l'ordre. Et c'est d'autant plus symbolique quand on sait que les Crips et les Bloods, à l'époque, c'était ça. Niveau casting, c'est assez bluffant. Surtout pour Ice Cube. En même temps, c'est un peu normal. Puisque c'est son fils qui interprète le rôle. Et c'est pareil pour les petits rôles. Snoop, on le reconnaît tout de suite. Et l'interprète se rapproche pas mal de la voix en plus. Et Tupac, c'est le plus choquant. Je pensais voir Tupac à l'écran. Sans déconner. D'ailleurs, pour Tupac, j'ai tout de même reconnu la musique avant le visage. Et donc, puisque je suis super balèze pour faire des transitions... Mais oui, c'est clair ! On va parler musique. Ce que j'aime dans ce film avec la musique, c'est que certains moments musicaux sont plus utilisés comme éléments narratifs, plus qu'éléments attractifs. Contrairement à la plupart des films musicaux, qui, eux, utilisent l'instant musical plutôt comme attraction pure. Juste un exemple. Les membres du groupe subissent une fouille abusive durant une pause entre deux enregistrements. Qu'est-ce qui se passe après ça ? Ice Cube débarque avec de nouvelles paroles qui sont celles de Fuck the Police. Donc le morceau démarre, et là on commence à avoir une séquence plutôt attractive entre un montage d'archives avec les clips et l'enregistrement studio. Mais cet élément attractif prend une valeur narrative, puisque sans cet élément, sans cette scène, on ne comprendrait pas que Ice Cube nous a pondu le morceau Fuck the Police. Et honnêtement, je dis bravo, parce que s'il y a bien un morceau qu'il fallait utiliser intelligemment dans ce film, c'était ce morceau. Tout simplement parce que ça a été quand même un point important dans la carrière du groupe. Il a engendré Poursuite judiciaire Demande de censure Colère de policiers qui ont tiré des coups de feu durant un concert Et bien sûr, des polémiques. Petite parenthèse, on a eu le même souci en France avec NTM lorsqu'ils ont sorti Nique la police 6 mois de prison, dont 3 mois fermes Et 6 mois sans exercer en France. Tout ça pour revenir avec Donc, c'est le moment où je peux balancer mon coup de gueule. Gims et les autres qui n'ont rien à dire avec leur pop-rap d'analphabète, vous pouvez rentrer chez vous. Et là, comme je suis super nul contrairement à ce que je disais avant pour les transitions, on va parler de narration. La narration est tellement bien rythmée que j'ai trouvé le film trop court. Même si les 20 premières minutes m'ont paru un petit peu longues. Sinon, c'est intéressant de voir que leur vie, c'était pas juste le fric et les putes. Même après avoir vendu des milliers d'albums, c'était super compliqué leur vie, quoi. C'était super dangereux. Suffit de voir quand Dr. Dre était à Death Row. Ok, le label pour moi représente l'âge d'or du gangsta rap West Coast. Mais les mecs étaient pas réglo. Et c'est pas pour rien que Tupac s'est fait buter, quoi. C'est aussi un bon moyen de reparler des gros soucis de l'époque. Notamment des problèmes qui renvoient à l'actualité des Etats-Unis. Ce qui prouve bien qu'en plus de 20 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. Et oui, je parle bien de ce comportement abusif des flics qui a entraîné une émeute à Los Angeles. Bon, si je devais chipoter, je dirais quand même que, pour ma part, on n'en parle pas assez dans le film. Donc, si vous voulez un film qui parle exclusivement des émeutes, je vous conseille et les 2904-1992 émeutes à Los Angeles. Parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit les émeutes du point de vue de la communauté asiatique, hispanique, wasp et afro-américaine. Et d'ailleurs, afro-américaine, dedans, il y a Melvin Van Peebles et son fils, Mario Van Peebles. Bon, je n'ai pas encore vu le film, mais il doit être pas mal. Et Mario Van Peebles, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, New Jack City, qu'il a réalisé et qui est excellent. Pourquoi ? Parce que New Jack City, ça représente la communauté noire fin des années 80, début des années 90, à un moment clé, à un tournant au niveau de la vie à Harlem. Donc, au niveau de la culture noire et du gangster rap, c'est vraiment excellent. Donc voilà, petite parenthèse, je vous invite à voir ces films. Et dernière petite chose à propos du film N.W.A., même si le film est excellent, je vous conseille vraiment de faire vos propres recherches. D'aller dans des archives, de regarder des interviews, des documentaires, parce que le truc avec les biopics, c'est que c'est toujours dirigé. Un biopic peut toujours prendre parti et s'éloigner de la réalité, même s'il utilise des images d'archives. Suffit de voir American Sniper de Clint Eastwood pour le voir. Donc, le film N.W.A. ne donne certainement pas toutes les infos et il se peut que les images soient dirigées. Vraiment, faites vos recherches pour avoir un point de vue sur les faits, en plus de celui que vous offre le film. Voilà, je vous conseille vivement d'aller voir ce film, en VO, bien évidemment, ne serait-ce que pour l'interprétation, et je vous dis à la prochaine !